Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogues, violences, insultes, abus sexuels, etc., peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Sous-titrage ST' 501 Le Monde Le Monde où tu te nettoies le visage, tu sens ta tête tourner un petit peu. Et je demande à Lily, Sarah et Kaito d'enlever vos casques. Tu as une vision, quelque chose, par des flashs. Tu vois des flashs. Tu vois une cassette. Tout va très vite. Tu vois très très peu de choses et beaucoup de choses à la fois. Tu as du mal à identifier les choses. Et en te concentrant un petit peu, tu te rends compte que ce n'est pas la première fois que tu as ce genre de vision. Ça t'est déjà arrivé. Et tu as Sarah en pleurs avec du sang par terre. Tu vois Sarah en pleurs. Tu vois une cassette qui est donnée. Tu vois une main avec des sortes de griffes, une main un petit peu dégueulasse, un petit peu horrible, s'approcher et donner une cassette. Mais tu sens de la bienveillance autour. Tu vois quelqu'un que tu as déjà vu qui est arrivé dans le théâtre Bran avec plein de sang par terre. Et avec quelqu'un d'autre qui dit, avec une voix un peu étouffée, « Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, non, non, ce n'est pas lui, 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 lui. » Et tu vois Taylor qui s'approche de toi en tendant la main. Et tu entends derrière, « Le plus important est votre Réjean, Réjean, Réjean. » Et là tu es revenu dans le monde réel. Lily, Sarah, Kaito, vous pouvez remettre vos cassettes. Alors voilà. Ok. 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 Beaucoup de choses à la fois, très rapides. Normal, j'ai envie de dire. Et tu te sens bizarre. Et tu peux parler des choses ou non, comme tu le dis. Ok. Je vais... Pour l'instant, je ne vais rien dire, je vais tenter de me remettre. Est-ce que je sens que j'ai moyen de me reconcentrer dessus ou c'est vraiment devenu diffus ? C'est vraiment devenu diffus. Très bien. Dans ce cas, je vais juste tenter de me reprendre. Je vais continuer à me rincer un peu ça. Et j'irai voir les autres pour leur en parler. Très bien. Alors, Sarah, à toi. Tu es dans ton appart. Personnellement, je n'ai pas vraiment le besoin de manger, vu que techniquement, j'ai déjà croqué la personne de tout à l'heure. Exact. Du coup, je vais juste, si je fais passer dans ma chambre, essayer de voir si je n'ai pas un message ou autre. Alors, au niveau des messages, tu vois qu'il y a un message. Et il s'agit de... Par contre, j'ai perdu son nom. On n'a vu qu'une fois. C'est Quentin. C'est ton agent. Allô ? Allô, Sarah ? C'est Quentin. Je n'ai toujours pas de nouvelles de toi. J'aimerais bien en avoir. C'était bien reparti, nos contrats. Donc, si tu peux me rappeler, on peut se capter peut-être un midi. Ils ont annoncé en plus du beau soleil ces temps-ci, et si on pourrait aller boire un verre, ce serait top. Côté de Santa Monica, enfin, je ne sais pas si ça te dit. Enfin, recontacte-moi. Je ne sais pas le rappeler tout de suite. Là, je suis plus... Sincèrement, je le rappellerai quand j'aurai retrouvé... Et tu vois que tu as un deuxième message. Ah. Tes beaux parents. Et tu vois que c'est ton beau-père qui fait... Allô, Sarah ? Tu sais, à propos de la dernière fois, ce qu'on avait discuté tous les deux, je suis vraiment très content pour ce qui t'arrive. Tu es en train de remonter la pente. Après tout, j'ai l'impression que tu as une nouvelle vie. Tu es en train de revivre. Je suis vraiment satisfait. Ce serait cool si tu te relançais dedans. On peut garder la petite plus régulièrement, si tu veux. Enfin, n'hésite pas à appeler. On se revoit la semaine prochaine, de toute façon, comme toujours. Allez, bisous. Tuuuut. De toute façon, c'est ce que je comptais faire. Si je la retrouve, ce sera directement... Là, je suis un peu... Je vais me débarbouiller un peu le visage. Tu te débarbouilles le visage. Tu essuies les traces de larmes que tu avais. Tu repenses à tout ça. Pendant ce temps-là, Kaito. J'ai écouté mes messages aussi. J'allume la télé en passant. Alors, tu allumes la télé et tu entends... Les guerres de Los Angeles ne sont pas finies. Encore une guerre de gang qui s'est passée près d'un canal. Il y a eu beaucoup de blessés, mais quelqu'un a appelé une ambulance. Oui, peut-être une des personnes qui aurait vu la scène, mais personne n'a été retrouvé là-bas. Mais parmi les victimes, une personne avait l'air plutôt à l'aise et non terrorisée. Je pense qu'il s'agit certainement d'un cas psychiatrique. Tu vois que ça parle comme ça. Et après, de ton côté, tu as le téléphone qui clignote aussi. Et tu entends... Bienvenue dans l'église du plaisir, plaisir et tout. Et tu fais... Ah, t'as vu mon nouveau message, Kaito ? Je voulais absolument te le faire écouter. Enfin, ça déchire. Essayes de ne pas repasser. Au fait, pour tes armes, normalement, d'ici peut-être ce matin... Je suis désolé, fin de soirée, fin de nuit, j'aurais peut-être reçu tes armes. Donc, essayes de ne pas repasser vraiment en fin de nuit. Ou sinon, tu passes matin, après-midi. Tu peux aussi. Et voilà, t'avais l'air pressé, je sais. Et il faudrait absolument que... Alors, bon, il raconte toujours sa vie, Mickey. Donc, il ne laisse jamais le temps de parler. Il s'est fait couper par sa messagerie. Et il laisse place à Tommy Biluchi. Oui, allô, Kaito ? C'est moi. Avec mes potes, c'est bon. Avec mes collègues, on est passé. D'ailleurs, on a arrangé ça. On a fait passer ça pour un homicide. Et on a déjà quelqu'un, on a vu, quelqu'un qui fuit depuis un moment. Les flics manquent. Pas de problème. T'es couvert sur ce coup. Mais t'amuses pas à faire ça à tout le voisinage. Parce que l'immeuble sera bouclé après. Je pourrais pas t'aider surtout. Bref. J'attends toujours tes nouvelles pour le marnéen de mes gars. Donc, ce serait cool que pour avant la semaine prochaine, tu aies au moins des nouvelles à m'apporter. Voilà. Je te laisse. Ah, et par contre, j'ai les Yakuza qui viennent tout le temps me voir. Ils sont vraiment à la recherche, à ta recherche. Ils veulent vraiment... Higoshi et... Enfin, tes deux amis, là. Ils sont toujours en train de te chercher. Malgré que ton oncle dit... Évite d'en parler. Bref. On se rappelle. Ça fait plaisir de voir qu'on a encore des amis ici. Eh bien, je passe un coup de téléphone. Très bien. Tu appelles qui ? J'appelle Saïko. Saïko ? Très bien. Ça décroche. Il fait... Allô ? Allô ? Ouais, c'est Kaito. Kaito ? Mais... Ah, mon frère ! Comment vas-tu ? C'est plutôt pas mal. Enfin, toujours en vie, c'est déjà ça. Ah, mais... Et alors, tu es encore sur la mission du tireur ? Il y a ton oncle qui te dit de... Qui nous dit de ne pas venir te chercher. Tu as prévenu que tu étais en mission, discret, etc. Et il paraît qu'on ne doit pas venir. Mais bon, je t'avoue qu'avec Igochi, on n'arrête pas de te chercher. C'est... En tout cas... Ouais, je suis toujours sur leur piste. Après, si vous voulez avoir des nouvelles de temps en temps, limite, vous pouvez voir Mickey, mon frère. Mais justement, avant de passer voir Mickey, je pensais que tu aurais pu au moins nous dire ce qui se passait, nous impliquer dans le coup. On veut aussi venger nos frères, tu le sais. De toute façon, je vous appellerai dès que j'aurai du neuf pour l'instant. Ça ne vaut pas trop le coup. Ça vous mettrait plus en danger inutilement qu'autre chose. Très bien. Mieux que moi sur ce coup-là pour l'instant. Très bien, très bien. De toute façon, ça marche. Mickey, tu as des nouvelles de cet abruti ? Ouais. Ce con a ouvert un sex shop dans le carcher. Oh, merde. Il est con ratou. Il est sous notre protection. Oh, putain. Attends. J'ai Igochi pas loin. Attends. Igochi, t'entends ? Ouais. Il fait, putain, c'est... Tu sais le type qu'on doit retrouver et buter, là ? Eh bien, c'est Mickey, en fait. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a encore fait, ce con ? Oui, le mec qui... Ouais, il parle des Yakuza à tout le monde, etc. Bref. Ok, bon, on va aller fermer son petit business. Mais de façon gentille, évidemment, ton oncle. Je comprends même pas pourquoi ton oncle l'a toujours pas exécuté. Bref. Au pire, essaie de voir si t'as pas plutôt un arrangement que tu pourrais proposer pour son commerce. Ça peut faire une source de revenus pour le clan. Ouais, c'est pas faux. On pensait que c'était quelqu'un de... Apparemment, il a des putes aussi, alors. Ça peut sûrement intéresser Igochi aussi, ça. Très bien. Je te tiens au courant. Ça marche. Donne-nous des nouvelles au niveau de ta mission, tout de même. Parce qu'une fois que le tireur sera repéré, c'est une affaire de notre famille. C'est une affaire de tout le monde. C'est pas... Faut pas que tu la joues solo, tu le sais très bien. On se vengera trois, comme à chaque fois. Très bien. Donne-nous des nouvelles rapidement. Ça marche. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Du coup, voilà, il raccroche. As-tu quelque chose d'autre à faire à l'appartement ? Bah, pas spécialement. Moi, j'ai pas faim, donc ça va. Donc, euh... Bah, je vais attendre les autres en fumant ma club dans le couloir. Très bien. Alors, euh... Pour les autres, Lily, Tobias, Sarah. Bah, du coup, on s'en... Moi, je sors avec... Je sors de mon appartement. Très bien. Sarah ? Moi, moi aussi, toi. Enfin... Alors, vous voyez que Sarah est triste. Elle semble un petit peu ailleurs. Certainement, avec l'histoire de sa fille. On la retrouvera, mais ce sera... Vous allez donc au lieu de rendez-vous ? Alors, euh... Avant toute chose, euh... Je vais prendre... Enfin, je dirais ton nom. Alors, j'ai quelque chose à vous dire. Alors... C'était un peu particulier et spécial. Je sais pas encore comment faire. Mais alors que... J'étais en train de boire un peu de sang et je me passais de l'eau sur le visage. J'ai eu des... Une sorte d'enchaînement de vision. Bon. Ça peut avoir ni queue ni tête. Malheureusement, il y avait beaucoup de choses qui semblaient concorder avec ce qui se passe en ce moment. Après, malheureusement, j'ai vu... Une cassette. J'ai vu... Trop de choses pour pouvoir tout dire. Tout ce que je sais, c'est que Sarah, je t'ai vu en pleurs pour participer. J'ai vu mon Cyr. Taylor. Et... Beaucoup de gens qui disaient divers mots comme pas lui. Des choses comme ça. Malheureusement, il y a beaucoup d'éléments qui se mêlent encore dans ma tête. Il y avait du sang. Il y avait de l'eau. Il y avait... Un peu trop d'éléments. Tout ce que je sais, c'est que je pense que quoi qu'on fasse ce soir et les prochains soirs, il va y avoir des répercussions et ça risque pas forcément de très bien se passer. Nous allons agir quoi qu'il arrive, évidemment, mais je préfère que on parte en sachant qu'il risque d'y avoir des imprévus. Par exemple, lorsque j'ai entendu les pas lui, pas lui, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça peut être en lien avec Monarch, comme on l'a accusé, mais que ce serait pas lui. J'en sais rien. J'en sais rien. Mais voilà. Je préfère vous le dire. Je mettrai les choses au clair lorsque j'aurai plus de temps. J'en serai besoin de réfléchir là-dessus. Je préfère vous dire que j'ai eu du bon choix. Les premières victimes, ça peut retourner un cerveau. Possible. Tu as du mal à le croire, Kaito, du coup. Face à moi, j'ai un professeur d'université qui a fait ses premiers meurtres. Oui, c'est sûr. Et Sarah, qu'en penses-tu, Élie ? Là, sincèrement, j'ai eu un rôle au cœur. Quand il a dit ça, je suis vraiment pas bien. Vous voyez que Sarah n'est pas très bien, surtout qu'elle est déjà pas très bien. Sarah, je n'en ai pas eu l'occasion parce que vous avez parlé de Lisa, mais je sais que je voulais te parler. De toute façon, on peut faire devant les autres, pas de souci. J'aimerais juste savoir, peut-être que tu en as parlé avec les autres, mais une fois qu'on aura trouvé ta fille, qu'est-ce que tu comprends ? Je la confie directement à mes beaux-parents. D'accord. Est-ce que tu as conscience que potentiellement tu ne la reverras plus ? Tant qu'elle est saine et sauve, ça m'est égal. D'accord. C'était juste ce que je voulais savoir. Je voulais savoir si tu comptais la garder, dans quel état d'esprit tu voulais partir. Dans ce monde-là, je n'ai pas envie de l'emmener. Pas assez sûr. C'est fait bien. Bon. Potentiellement, je ne vous prends pas plus de temps. On peut y aller. Du coup... Je mets la main sur l'épaule de Sarah et je dis qu'on fera ce qu'il faut pour la mettre en sécurité. Je te souris, Lily, et je te dis merci parce que... Je me sens un peu mieux parce que j'ai un peu du soutien. Ça fait du bien. Et pour ma part, j'ai eu un message de l'hôpital comme quoi si je voulais garder une place à l'hôpital, il faudrait que j'y passe pour signer des documents. Je me dis que pour moi, c'est pas... Je ne pourrais pas reprendre le travail, mais je pourrais potentiellement essayer de trouver une place et ça pourrait nous aider si on est vraiment en galère. au niveau du sang. Ouais, exactement. Ça peut être utile et puis... Tu peux peut-être prendre un travail vu que l'infirmière dans le poste, tu peux prendre alterné en nuit, peut-être. Voilà. Après, à discuter, à réfléchir, mais en tout cas, il faudra que dans la semaine qui arrive, que je fasse un détour par l'hôpital. Si tu vas à l'hôpital, je ne sais pas quand est-ce que tu le feras. Je pense que j'éviterai de t'accompagner puisque tu vas me renvoyer à l'hôpital. Ok. Vu les derniers événements, j'aimerais éviter de la croissance. Alors, Lily, tu connais Madame Eland. Oui. Tu ne sais pas que Tobias s'appelle Eland. Non plus. Du coup, tu la connais, tu as déjà beaucoup parlé avec elle, sans être une très bonne proche, mais justement, vous étiez en train de vous rapprocher un petit peu vers la fin, avant ce qui est arrivé. Du coup, si jamais tu connais le mot, enfin, tu connais le nom de la femme de Tobias ou tu connais le nom de Tobias Eland, tu peux faire le rapprochement. Ok. Là, pour un moment, je ne suis pas au courant. Là, Tobias ne l'a pas dit. Il me semble la dernière fois qu'on était sortis de la première fois du théâtre. Ah, ok. Donc là, ça te revient à l'esprit. Tu fais, mais oui. Je dis oui, tu n'as pas de souci et si... je ne sais pas ce qu'il faudra le dire avec moi et je ne suis au courant de rien. Très bien. Voilà. Je m'en souviens à l'égalier. Let's go. Ok. Alors, vous partez de l'appartement. Vous prenez la voiture, etc. Comme d'hab. Vous partez. Donc, vous êtes passé... Vous êtes garé en face du grand bâtiment avec tous les tags, etc. Et vous êtes arrivé à l'adresse qu'on vous a indiqué. Il s'agit en réalité de... des goûts qui sont reliés à des vieilles caves. Une vieille cave qui descend doucement par des escaliers. Tout ça dans un... dans... dans une banlieue un petit peu abandonnée avec beaucoup de SDF et quelques prostituées en haut, mais très désert. Du coup, vous êtes arrivé par cet escalier. Et tout était ouvert. Il n'y a pas de porte ou quoi que ce soit. Malgré ça, vous voyez dans tout le long sur la ruelle, vous ne voyez aucun SDF ou quoi que ce soit. Tout a l'air extrêmement vide. Donc, il n'y a pas de présence... Enfin, on ne sent pas spécialement de présence ou pas de prostituées ? Apparemment, non. Vous ne sentez rien en particulier. Est-ce que c'est bien éclairé ? On ne voit rien ? Il fait sombre. C'est pas... Il y a quand même un peu de lumière qui passe par des bouches, mais... Il fait sombre. Mais vous voyez quand même pour vous déplacer. Si vous cherchez des petits objets ou des trucs comme ça, il vous faut une lampe. Ok. Bon. On l'attend ici ou on s'enfonce un peu ? Dans tous les cas, il fallait attendre une petite heure. Donc, vu qu'il guette, on peut peut-être bouger. Oui. Alors, ce que je proposerais, de toute façon, il est forcément dans le coin ou quoi que ce soit d'une façon ou d'une autre, c'est de nous remarquer. Au lieu de poireauter une heure sans faire quoi que ce soit de constructif, on va commencer, je pense, peut-être à fouiller un petit peu. Voir, si on ne trouve pas des éléments, tu me permettrais d'avoir un temps soit peu d'informations sur lui, parce qu'on sait juste que c'est un bon informateur, mais après, on n'a rien sur lui. Ce n'est pas qu'il soit naze au point de laisser quoi que ce soit précieux ou de très intéressant ici. Mais qui sait, peut-être que il peut avoir de bonnes surprises comme des mauvaises. vous entendez ça ? Vous entendez ça ? Des surprises, c'en est une des surprises. Vous n'êtes pas Elena. Alors, qui êtes-vous ? Est-ce elle qui vous envoie ? C'est bien cela. Vous entendez quelques bruits à ce niveau-là. Est-ce que je peux activer protéisme pour ma part ? C'est les yeux de la bête ? Tu peux utiliser les yeux de la bête. Je n'ai pas de... Non, c'est à faire. Je ne crois pas sur protéisme les yeux de la bête, non. Alors, vous voyez que Lily a les yeux qui brillent un petit peu comme un animal dans le noir. et Lily, tu arrives bien à te discerner et tout. Tu as juste aperçu une ombre qui passe mais rien malgré que tu vois dans le noir. Il est parti quelque part. Et vous l'entendez encore. Des surprises. J'y attends donc. Qui êtes-vous ? Présentez-vous. Rien de vers les autres pour voir s'ils veulent. Écoute, je vais commencer. Sarah Léonet. Du coup, c'est Malkavienne. Oh bien, c'est l'onde. Et au moment où Lily commence à dire moi c'est, elle est coupée et il dit Lily et Kaito. Je sais très bien qui vous êtes mais je vois qu'on peut parler entre hommes et femmes. Et femmes, bien entendu. Putain. Et là, vous voyez quelque chose apparaître devant vous sortir de l'ombre. Putain, gollou. Vous voyez une chose que vous n'avez jamais vue. Un homme difforme avec des crocs plus longs les uns que les autres. Avec des doigts assez longs. il s'avance vers vous. Et vous fait pourquoi venir parler à Josh parce qu'il est un bon informateur d'après Elena. C'est cela. C'est exactement pour ça qu'on est là parce qu'on sait que vous êtes le seul qui pourriez nous aider à voir les informations justement qui nous manquent. Très bien. Quelles informations voulez-vous les jeunes Kindred ? Déjà comment tu nous connais chose ? Alors tu vois qu'il te regarde avec un sourire et il fait le broja toujours aussi stupide et à vouloir se battre pour rien. Essayez de vous faire des amis c'est un conseil parce que beaucoup de gens seraient très heureux de vous voir mort. Kaito calme-toi on est là pour des informations il ne faut pas l'énerver. Sarah tu... Ouais là il est directement des informations par rapport à ma fille. Tu dis rien Kaito du coup tu refonces juste tu regardes un... Je suis suspicieux parce qu'il nous a reconnus Lily et moi tu vois. Je me dis quel informateur ne connait pas les personnes qui le recherchent ? Mais c'est surtout pourquoi nous deux précisément. Il connait le... Je pense savoir pourquoi mais... En tant que Tobias. Alors du coup Sarah tu disais ? Des informations sur ma fille où est-ce qu'elle est ? Votre fille ? Je n'ai aucune idée d'où est votre fille. En réalité votre famille est plutôt poursuivie enfin était plus on était suivie par les Toreador déjà que je n'aime pas réellement les Toreador hormis Helena où on peut traiter avec elle convenablement. Je n'en ai pas la moindre idée. C'était worse. Cela me surprendre de part que vous n'ayez aucune information sur ce genre de choses. en réalité on me demande beaucoup d'informations ces temps-ci et je suis toujours en train de courir à droite pour des objets et des broutilles et des conneries. Je vois. Sarah ! Et j'ai d'autres problèmes sur le dos aussi. Quoi qu'il en soit je suppose je regarde vers Lily et Kaito que vous avez besoin d'autres informations. Moi je veux savoir où est le salaud qui m'a transformé putain. Les cires vous êtes à la recherche de votre cire du sabbat. Je vous assure que si je pouvais le trouver je cracherais le morceau directement. Je n'ai pas le sabbat. Tout à vouloir détruire directement tout ce qui bouge. On dirait presque les Grotja. Mais je n'ai pas encore trouvé la plante des sabbats. Le sabbat se cachait bien et il ne reste plus grand chose. Vous les avez presque tous éliminés. Bravo. Très bien. Bon. Cher, vous êtes un très bon informateur je n'en doute pas et dont vous connaissez déjà deux personnes ici présentes ce qui est déjà très intéressant. Néanmoins si vous les connaissez vous devez au moins savoir ce qui les intéresse et avoir au moins quelque chose de constillant. Très bien. Je suis en deux. Je pense sans doute que vous recherchez ce que j'étais en train d'étudier hier même. Une fameuse cassette. Ça, ça peut m'intéresser. La cassette. Tout sera fait en ville pour cette cassette. Ça ferait presque calmer les histoires de JN ces derniers temps. Beaucoup de Kindred prétendent que certains d'entre nous ont découvert une piste qui mène vers une tombe d'un antidéluvien. Les histoires de JN et le nombre de vampires voulant les informations sur ces recherches ont augmenté en deux semaines. Même mon primogène avait de quoi se mettre sous la dent. Mais avec l'arrivée de cette autre fameuse cassette, ça change toute la donne. En réalité, beaucoup de Kindred savent qu'un objet ou qu'une information circule en ville. C'est pour ça qu'ils sont assez suspicieux ces temps-ci. Ils ne sont pas encore au courant qu'il s'agit d'une cassette et cela peut vous rassurer. Pour certains, c'est une amulette magique. Pour d'autres, c'est une relique sacrée. Mais rien n'est plus important que le savoir ici. Mon primogène Gregory est plutôt satisfait lorsque ce genre de broutille apparaît en ville. Nous sommes les premiers contactés. J'ai été fouiller l'entrepôt le soir même de votre mort. J'avais même je crois même avoir aperçu un chasseur survivant qui était parti fouiller aussi dans l'entrepôt le soir. Bref, un trouillard plutôt gros avec des lunettes. Bref, pas important. J'ai récupéré cette cassette. Lors de mon premier visionnage, j'ai aperçu une discussion entre ce qui semblerait être un gangrène du sabbat et une autre personne provenant de la Camarilla. C'est certain. Cependant, l'image était totalement affreuse. La luminosité de la cave n'aidait pas. J'ai voulu retoucher l'image grâce à Ned et Ed. Ce sont deux nos sphératus très fort d'informatique qui peuvent totalement m'aider dessus. Ce me sont mes deux collaborateurs. Cependant, j'ai subi une attaque de chasseur dans mon ancienne cachette. J'ai donc dû me cacher sachant que le jour allait se lever. En revenant, la cassette n'était plus là. La personne qui a récupéré la cassette est sans doute un vieil ami. Je sais déjà qui c'est. Il s'agit de Monok. Il a profité de l'arrivée des chasseurs pour me la dérober. Et Monok, justement, vous sauriez où est-ce qu'on pourrait le trouver ? Oui, ça risque de me prendre peut-être encore deux ou trois jours mais je suis sûr une piste et je peux le trouver et vous sauriez si vous saviez le nombre de personnes qui le cherchent. Beaucoup me paieraient beaucoup plus cher que vous mais je vais vous laisser privilégier. Vous savez pourquoi ? Parce que je serais tellement satisfait que Monok se fasse retrouver par des jeunes Kindreds. À peine sortis du lit, ça me ferait tellement plaisir. Cependant, j'aurais peut-être une requête à vous demander tout de même et je me mets activement à sa recherche directement après et vous pouvez être sûr que Monok possède encore la cassette. Il est tout seul, il ne peut pas la revendre, il ne peut pas la donner ni faire quoi que ce soit avec. Si vous retrouvez la cassette, je vous conseille de passer par une amie qui peut lire ce qu'un objet a vu. il y aurait moyen de ne pas retoucher la vidéo et d'accéder plus rapidement aux informations mais je vous donnerai plus d'informations lorsque vous aurez la cassette. En premier, je vous demanderai de vous occuper de ces chasseurs. Ils savent, ils me suivent depuis bien trop longtemps, il ne reste pas grand chose de... Ce ne sont rien, ce sont juste des bandes de gamins, il n'y a rien de bien méchant, il ne s'agit pas d'un autre religieux ni d'un commando surentraîné, juste des gamins qui jouent avec leur vie et faites tout de même attention, un tir de fusil à pompe reste un fusil à pompe et un cocktail molotov rien qu'à penser à du feu. Vous nettoyez ce refuge, vous les tuez ou vous les faites partir de Los Angeles, c'est tout ce que je vous demande. Vous pouvez très bien les laisser en vie et les faire partir mais qu'ils me foutent la paix. Ils sont juste au-dessus à un pâté de maison, ils savent que je suis dans quoi. ça doit être assez simple. Une petite information, le petit gros, quand il cherchait ses amis, il a parlé un moment dans les égouts d'une femme qui était avec un chasseur. Ce n'est pas vous, Lily ? Il peut y avoir beaucoup de femmes avec des chasseurs ici. Je sais que vous êtes morts là-bas et transformés et que vous étiez avec un chasseur. J'ai regardé les piles de cadavres se faire transformer, eux se faire transporter par ça. Je ne suis pas stupide. Mais vous pouvez savoir, cela peut vous aider. Les chasseurs du coin connaissaient cet homme. Peut-être que vous pourriez vous arranger avec. À moins que le Brugia fasse le nécessaire lui-même, ce qui peut être très utile aussi. Finalement, vous seriez peut-être utile à quelque chose, Keito. Alors, dans ce cas, ça peut être problématique parce que ce petit gros, comme vous dites, a dû normalement quitter la ville depuis déjà il y a un moment. Oui, mais les chasseurs le connaissaient et vous êtes peut-être le dernier lien qu'il y a avec lui. Donc, tentez votre chance si vous ne voulez pas les tuer. Autrement, le Brugia se fera un cœur de joie de les briser. De toute façon, on faisait juste à vous dire que votre problème sera réglé. D'une façon, du coup. Et que vous pouvez vous mettre au travail pour pouvoir nous fournir davantage d'informations de ceux. Très bien. vous aurez sans doute les informations dans deux jours. Néanmoins, pouvons-nous au moins poser les dernières conditions ? Je vous écoute, Trémère. Bien entendu, nous avons besoin de monoc, mais si possible, est-ce que si vous avez le temps, vous pouvez faire des recherches sur la fille de Sarah ? Sarah, Léonesse. Très bien. En réalité, jusqu'ici, ce n'était pas du tout ma priorité. et c'est pourquoi je ne me suis pas penché dessus, mais ce devrait être très très simple de la retrouver. Bien. Sarah, tu vois qui te fait un signe ? Vous aurez sans doute la réponse dès demain pour votre fille. Comptez deux jours, comptez deux jours pour la cassette. Très bien. et si vous revenez ici, revenez seul. Vous n'avez plus rien à lui dire ? Non, a priori. Très bien. Déjà, je vous regarde et Josh disparaît. Il n'a quand même pas dit pourquoi il nous connaissait. Il semble qu'il ne t'a pas posé la question directement. Il ne t'a pas posé la question directement. Si, si tu l'as posé une fois, mais il t'a dit ouais. Ouais, lol. C'est ça. T'es qu'un con. Du coup, vous faites quoi ? Juste un détail. Ouais. Attends, Sarah, elle est mince. Elle serrait vraiment très fort son poing. Genre, les ongles, ils étaient vraiment enfoncés. elle était à deux doigts de péter un câble. Quand il a dit que... C'était pas sa priorité. Mais normal, après, il se fait payer par des vampires pour... Non, mais c'est surtout quand il a aussi dit qu'il n'y avait aucune information, du coup, elle était... Ouais, tu m'étonnes. Une déception de plus, quoi. Ouais, mais Tobias s'est bien fait, sinon Sarah, elle est... Alors, du coup, vous voyez que Sarah était énervée et en train de se calmer peut-être un peu. Ça va, ça va. Ça va bien se passer. On va tout faire pour retrouver... Ouais. Et Kaito va tout faire pour pouvoir régler cette affaire rapidement avec les chasseurs, je n'en doute. D'ailleurs, on est quelle partie de la nuit ? Vous êtes pas loin de le milieu de la nuit. Ah, trop tôt pour aller chercher des armes. Et vous entendez encore un bruit et vous voyez un bloc-note tomber, être lancé, glisser au sol et tomber à vos pieds. Il s'agit de l'adresse des chasseurs. J'aurais trouvé ça drôle, tu prends le bloc-note, tu l'ouvres et la seule chose que tu vois en gros dessus, c'est CHÈRE ! Je le ramasse, c'est écrit T'es qu'un con ! Brudien ! Que pour le brudien ! C'est ça ! Putain ! Tu fais un gros fuck de définer. Alors, comme il avait dit, c'était un pâté de maison et qu'on ne s'est pas hyper loin. c'est à pied, vous pouvez... En même temps, en fait, il est un peu bloqué ici par les chasseurs qu'enfin... C'est ça ! Il a oublié de nous dire le nombre ! Putain ! Oui, voilà, mais malheureusement, on va se démerder, c'est pas grave, c'est aussi ça ! On joue avec la surprise, nous ! On est là pour quoi ? Ok, moi, je veux pas s'entraîner. On a oublié qu'il a dit qu'on pouvait les laisser en vie, mais il fallait qu'ils quittent et pas forcément les tuer. Est-ce que tu as envie de prendre un coup de fusil ? Ça, ça peut s'arranger. Alors, ce que je peux dire, je vais lire Daily, d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a peut-être des liens avec ses chasseurs. Du moins, tu peux en avoir connu ça. Oui. Si tu es d'accord, et je pense que les autres le seront aussi. D'ailleurs, Tobias, tu as reconnu le petit gros soi-disant quand il parlait. du petit gros. Après, je ne sais pas si j'avais vraiment vu. Tu l'as plus ou moins vu. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Pour moi, c'est vrai. Bon, je suppose que tu les as connus d'une façon ou d'une autre. S'il a dit, si tu veux bien prendre les devants pour tenter de discuter avec eux, choper des infos et tenter... J'ai du mal à voir comment tu pourrais les convaincre de quitter Daily. Je ne sais pas si tu as des idées. à part leur dire qu'on a entendu quelque chose sur un... Leur dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus gros ailleurs qu'ici. Bon, après, ils reviendront, mais ça nous laissera peut-être plus de temps. Malheureusement, je... Alors, j'aurais une petite idée, mais ce serait les envoyés en Israël. Ce serait complexe, même si... Alors, je pense que potentiellement, je ne les connais pas, je ne sais pas à quel point ils peuvent prêter de la force à tes mots, même aux nôtres, à moi, Sarah, Kaito. Après, ça reste des chasseurs en bas de gamme, c'est pas non plus des... C'est pour cela que je me dis, avec ta parole, puisqu'ils te connaissent et que potentiellement... Alors, ils peuvent penser que tu es morte ou autre, enfin, qu'importe, il va falloir réfléchir à quelque chose à tuer. Ouais. Néanmoins, je pense que pour ma part, je viendrai avec toi pour le pourparler, parce que je pourrais tenter de faire de figures d'irrudition et de savoir pour pouvoir étayer tes propos vis-à-vis du fait qu'il y ait quelque chose de plus intéressant, peut-être moins dangereux pour eux parce qu'ils auraient peut-être été traumatisés par les problèmes précédents, mais quelque chose de plus intéressant ailleurs, en dehors de HLA, que ce soit dans un autre pays ou dans un autre état. Ouais. Et on laisse Kaito dehors. Voilà. Et ça va. Kaito, on fera un cri de guerre pour te dire qu'on a besoin de toi. C'est ça. Kaito, la vraie, mais je pense que tu seras la dernière solution en cas de vrai pépin. C'est pas moi qui risque ma vie. oui, évidemment. Je pense que ce soir on a vu des gens plus dangereux, déjà. Et certes, bon, ce sont des chasseurs, comme on dit, mais je sais que ce soir-là, j'en ai vu un et il avait l'air d'être plus... Enfin, je l'ai plus entendu que vu. Il avait l'air d'être plus paniqué et stressé qu'autre chose, même s'il voulait bien faire. Bon, malheureusement, je sais pas ce qu'il est venu, mais bon. Peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il en vit, mais ils ont pas l'air d'être très organisés, d'être très efficaces. Et vu notre nouveau statut, même s'il y a un problème et que ça tourne mal, déjà, Kaito, tu pourras gérer une bonne partie et on pourra gérer l'affaire. Mais autant tenter de passer par la diplomatie comme je pense la majorité d'entre nous. C'est vous qui voyez. Mais la vraie, Kaito, tu vas pas te sentir bien dans ta coterie. Enfin bon. Je vais pas te mettre l'épaule. Du coup, vous partez ? Je pense que oui. Vous allez ? Très bien. Alors, quelle approche au niveau de la maison ? Vous allez genre normal pour parler ? Oui, alors juste cette maison en question, c'est genre une maison abandonnée qui a été réaffectée, c'est quoi ? Non, c'est juste une maison de banlieue. Apparemment, ils sont reclus un peu dedans. Ça doit être certainement les quelques survivants de tout ça, de tout ce truc. Peut-être des gens un peu réels aussi. Dans ce cas, on va y aller de manière flex. Alors par contre, je sais pas s'ils ont des caméras ou ce que ce soit, etc., mais si on y va, vraiment, je pense que Kaito va devoir rester au dehors le plus possible. Parce que pour peu qui voient par la fenêtre quatre personnes se ramener, dont un mec avec plein de tatouages et tout, c'est pas une créature de la nuit. Enfin, c'est une créature de la nuit. La première chose, ils vont se dire, putain, mais on s'est foutu dans quoi comme merde jusqu'au bout. Ce qui est déjà un peu le cas. Je pense pas que voir un Yakuza appliqué soit la plus belle des visions. Du coup, moi et Kaito, on reste en arrière et vous y allez, c'est ça ? Alors Sarah, tu pourrais venir logiquement, je pense. Après, faut voir, parce que Lily qui se ramène, ok, mais avec deux inconnus d'un coup, c'est pour ça que je disais, plutôt que je reste avec Kaito et vous. Après, les pouvoirs de Sarah peuvent aussi être utiles. C'est ses pouvoirs qui peuvent être intéressants aussi. Le souci, c'est que là, sincèrement, elle serait pas vraiment en état de peut-être y aller mentalement. Je pense pas qu'elle soit... Le souci, c'est que son pouvoir, c'est lourd sur son moral, n'est-ce pas ? Et pour peu qu'elle se rate due aux problèmes moraux et tout le machin. Elle peut rester à l'extérieur de la maison aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est justement ce qu'on a discuté. Donc, je pense que c'est ça. Lily et moi, on y va en pourparler, on prend les devants. Et Sarah et Kaito restent à l'extérieur, potentiellement pas loin de la maison, mais en évitant d'être provisible par les fenêtres. Et de toute façon, ce qu'ils nous entendent, c'est en train de les appeler et de rapports. Et derrière, nous, on y va et on tente de négocier. C'est parti, alors. Donc, vous partez. Vous avez marché jusqu'au bâté de maison et vous arrivez en face de la maison en face de la maison des chasseurs. Et vous pouvez déjà percevoir qu'il y a un homme qui est assis tranquillement sur une chaise en train de prendre une clope. Lily, est-ce que tu le reconnais ? Tu vois... Est-ce que je le reconnais ? Tu vois juste un homme, non, tu ne le reconnais pas. Tu ne le reconnais pas. Ok. En plus, vous êtes encore assez loin, là. Vous êtes de l'autre côté du trottoir. Ouais. Si vous voulez y aller. Bon. Je reviens vers Kaito. toi et Sarah, bon bah attendez-nous là. Une fois que potentiellement il est rentré à l'intérieur avec nous, vous voyez une ouverture, rapprochez-vous en restant à l'abri des fenêtres. Et bref. Voilà, rapprochez-vous pour que s'il n'y a besoin d'être... On est là. Voilà. Bon bah Lily, tu viens ? Alors, la maison est un petit peu à l'écart de... est au fond d'un pâté de maison. Elle est un petit peu à l'écart du coup. Lily, tu viens avec Blaze ? Oui. Ok. Très bien. Alors, vous vous approchez. Vous approchez du coup de la maison. Au même moment, l'homme de la chaise se lève et fait signe. Et vous fait signe. On lui rend le signe. Bah oui. Bonsoir. Au même moment, vous voyez des projecteurs. Tout. Tout. s'allumer sur la route, sur vous. Vous êtes éblouis. Vous n'êtes pas obligés de nous aveugler. Et... à ce moment-là, vous voyez plusieurs personnes sortir après une phrase. C'est... Kyle ! Aucune chaleur corporelle ! Plusieurs personnes sortent armées. D'autres sont à l'étage. Et... un homme certainement Kyle assez bouffi et plutôt d'un air très énervé arrive avec un fusil à pompe sur vous. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz